Nous parcourons l'histoire de la Bible en nous concentrant sur le rôle des prêtres. Et cette histoire commence avec Dieu qui crée un jardin appelé Éden. Où le ciel et la terre ne font qu'un. Et Dieu place les humains dans le jardin pour être son image royale, ses prêtres, afin que les humains et Dieu puissent travailler ensemble comme un seul homme. Et cette scène d'ensemble est appelée la bénédiction de Dieu. Mais tragiquement, après avoir été dupés, les prêtres humains se sont rebellés contre Dieu. Alors ils se retrouvent exilés du jardin. Mais Dieu fait la promesse qu'un jour, un descendant viendra vaincre ce trompeur maléfique et restaurer l'humanité pour en faire des prêtres royaux. Et nous apprenons qu'il sera à la fois le prêtre et le sacrifice. Mais, pour l'heure, l'humanité se trouve en dehors de l'Éden et le climat de violence a dégénéré en une situation de chaos général. Mais dans tout ce désordre, Dieu choisit un couple, Abraham et Sarah. Et il les appelle à se rendre au pays de Canaan. Il promet de leur donner une grande famille et toutes les bénédictions de l'Éden. Cette bénédiction n'est pas seulement pour eux. L'objectif visé est d'étendre la bénédiction de Dieu à toutes les nations à travers leur famille. Et donc, cela confère à la famille d'Abraham un véritable sacerdoce. Abraham serait-il donc le prêtre royal tant espéré ? Eh bien non. Mais Abraham rencontre un personnage mystérieux qui nous rappelle le prêtre royal promis. Et qui est-ce ? Lorsqu'Abraham revient victorieux d'une bataille risquée, il passe par la ville de Chalem, où ce roi sort à sa rencontre. Et nous apprenons que ce roi est aussi un prêtre qui sert le même dieu qu'Abraham. Ah oui, Melchisedec. Cet homme est un mystère. Nous ignorons pourquoi il vénère le dieu d'Abraham. Et nous ignorons tout de sa généalogie. Exact. Mais voici ce qui se passe. Melchisedec organise un grand festin pour Abraham et son armée. Puis il proclame la bénédiction de Dieu sur Abraham, en précisant que c'est Dieu qui lui a accordé cette victoire sur ses ennemis. Puis Abraham offre à Melchisedec un dixième de tout ce qu'il possède. Et voilà l'histoire. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien, Melchisedec est le roi et le prêtre de Chalem, qui est une ancienne version abrégée de Jérusalem. Ah, Jérusalem, qui deviendra plus tard la capitale de la future famille d'Abraham, où le temple a été construit. Et ces dix pour cent qu'Abraham donne à Melchisedec sont semblables aux dix pour cent que les Israélites donneront plus tard pour honorer les prêtres qui travaillent dans le temple. Exactement. Voici donc Abraham, le père des Israélites, qui honore un sacerdoce royal qui existait bien avant le temple d'Israël où ses prêtres. Ah, Melchisedec. Oui, il est extrêmement important. Et nous y reviendrons lorsque nous aborderons l'histoire de David. D'accord. Maintenant, revenons à Abraham. Nous découvrons que Sarah et lui ne peuvent pas enfanter et qu'ils sont très âgés. Alors, comment vont-ils fonder une famille ? Eh bien, ils ont élaboré leur propre plan. Sarah contraint son esclave égyptienne à concevoir un enfant avec Abraham. Mais après que cela se soit produit, Sarah finit par mépriser son esclave et l'opprimer. Alors, au lieu de faire confiance à Dieu pour une famille, ils le font à leur manière. Exact. Et Dieu finit par leur donner leur propre fils, Isaac. Mais il leur réclame aussitôt la vie de ce fils. Abraham est appelé à offrir Isaac en sacrifice sur une montagne. Et nous découvrons qu'il s'agit d'un test. Dieu exige d'Abraham qu'il reconnaisse ses torts, qu'il cesse ses manigances et qu'il soumette l'avenir de sa famille à Dieu. Abraham et Isaac gravissent la montagne, construisent un hôtel, et au moment où Abraham est sur le point d'offrir son fils, Dieu l'arrête. Et il fournit un bélier de substitution pour être sacrifié à la place d'Isaac. Et là, le narrateur interrompt le récit et s'adresse à vous, le lecteur, en disant, « C'est pour cela que l'on dit aujourd'hui, à la montagne de Yahweh, il sera pourvu. » La montagne de Yahweh, c'est Jérusalem. C'est bien ça. Ainsi, remarque que dans les deux récits que nous avons examinés, Abraham est à proximité de ce haut lieu qui sera plus tard appelé Jérusalem. Dans le premier récit, Abraham rencontre un prêtre royal et dans le second, Dieu offre un sacrifice de substitution qui expie les péchés de la famille d'Abraham. Oui, et ces deux récits mettent en avant la nécessité d'un futur prêtre royal qui deviendra également un sacrifice pour les péchés d'Abraham et de sa famille. À partir de là, la famille d'Abraham connaît une forte croissance et devient un peuple nombreux, mais qui finit par être réduit en esclavage en Égypte. Et donc, comment un groupe d'esclaves peut-il engendrer un prêtre royal ? Bonne question. Ce qui nous amène à Moïse, dont nous allons étudier l'histoire prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.